Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode où on tente de faire le record du monde en draft sur FC24. Je suis à la quête de faire 128, même si je pense que ça ne va pas tarder à passer à 129. J'ai tardé un petit peu avant de tourner cette vidéo, mais il y a un nouvel événement sur FIFA avec des cartes évolutives. Il y a l'événement de la semaine dernière, certaines cartes ont déjà évolué. Bref, les notes sont de mieux en mieux, donc forcément ça passera à 129 tôt ou tard. Moi, j'ai 5 tentatives aujourd'hui pour au moins égaliser 128. On est parti ! Et avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que vous avez 5% de réduction sur vos crédits chez mon nouveau partenaire IGGM. L'achat de crédit comporte des risques, je vous laisse donc visionner le tutoriel que j'ai fait spécialement, disponible en description. Bonne vidéo à tous l'équipe ! Pour la petite histoire, hier j'ai essayé de tourner cette vidéo, mais j'ai eu des petits soucis. J'étais à quoi ? 9-10 tentatives ? La vidéo ne me plaisait pas les gars, j'ai arrêté le tournage. Je retente aujourd'hui, nouvel événement, laisser son empreinte avec des cartes énormes. Certains, ils ont déjà pris un hub de collectif, il me semble, mais pas encore de hub de notes. Mais ceux de la semaine dernière, ils ont déjà pris des hubs. Donc, on va voir les mecs ce que ça dit. On est parti en tout cas pour tenter 5 tentatives aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire 5, pas plus. Voilà, on repart sur des standards classiques qui peut-être on refera une vidéo avec 10-15 tentatives dans la semaine. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de regarder la France. Quand je tourne la vidéo, il y a la France ce soir à 21h. Là, en même temps, je regarde la Belgique-Slovaquie. Slovaquie qui fait un gros, gros match. Et Lukaku qui rate beaucoup de choses. Allez les gars, on est parti pour faire une draft en ligne pour commencer. 5 tentatives. Va-t-on faire le record 128 aujourd'hui ? Au moins une 127. Au moins qu'on fasse une 127 aujourd'hui, ce serait cool. On part sur un 4-3-3-9. Au moins, on aura les ailiers. Et il y a peut-être, s'il y a mieux comme capitaine, mais là, c'est incroyable quand même pour commencer. Pelé qui ira attaquant, je pense, plus tard dans la draft. On est parti pour l'ailiers droit. Et l'ailiers droit, on aura Kelly. Ok. Et là, en attaquant, est-ce qu'on va avoir Crave97 ? Dans ce cas-là, Pelé sera sur le banc. T'imagines mettre Pelé sur le banc ? Crave97 ! Crave95 ! Bah, je mettrais peut-être quand même Pelé, finalement. J'aurais pu prendre Gullit également, mais bon, en termes de notes, c'était moins élevé. En ailiers gauche ! Pas une très bonne carte en ailiers gauche. L'orienté. Le premier milieu de terrain. Il nous en faut un bon déjà. Voilà, parfait, les gars, parce que Pelé, malheureusement, il ne peut pas jouer MD-MC. Il ne peut pas, donc déjà un bon MC, c'est cool avec Zizou. En MDC, heureusement qu'il y a Rodri-91. Ce n'est pas fou, Chapman, on prend la meilleure note du choix. Premier défenseur central aujourd'hui, ça va être Laurent Blanc. Il peut jouer MOC, je crois. Ouais, mais on n'a pas de MOC dans la draft. Deuxième défenseur central, une grosse note. Voilà, Ruben Diaz, ça va bien avec Rodri. C'est pas mal du tout. Et la Belgique qui n'arrive pas à marquer. Il y a des actions de full actuellement dans le match. Défenseur droit, un gros gros défenseur droit. Carlos Alberto qui pourra peut-être jouer DC. Là, c'est une belle draft. La tête de moi, le départ est bon de cette draft. J'aime beaucoup ! Oui, les mecs ! Schmeichel ! J'aime beaucoup ce qui se passe, la vérité. J'aime beaucoup ce qui se passe. On a déjà 93 de notes, 29 de collectif. Peut-être aujourd'hui, une tentative. Je n'ai plus le record. Peut-être, peut-être. Qui sait ? Allez, on va se faire la réserve. Le but, c'est d'avoir quelqu'un pour remplacer Pelé le plus rapidement possible. Il y a un très bon hélié gauche et un très bon défenseur gauche. Il y a quand même trois postes à remplacer là. Et là, on a Terré Albert. Elle va le remplacer un Pelé. On va enfin avoir quelqu'un qui peut passer ici. On a 32 de collectif. Parfait. J'ai envie de te mettre en pointe à la place de Cruyff. Voilà. J'aurais préféré avoir Cruyff 97 du coup, mais tant pis. Oh la tête de moi ! Oh la la ! Il y a Martinelli et il y a Messi. J'ai envie de partir sur Martinelli quand même. Je ne sais pas pourquoi, les gars. J'ai un hélié gauche pas fou à l'heure actuelle. Chinelli, Brésilien. Première ligue. Compliqué à caler collectivement. Après, je peux le mettre AD. Et si je fais le choix de la note, les gars ? On espère avoir un meilleur hélié gauche plus tard. Et si je fais le choix de la note ? On perd un point de collectif, mais on a rajouté un 97 dans l'équipe. Après, l'autre, c'était 96. J'aurais pu le tenter. J'aurais pu le tenter. J'ai fait un choix, les mecs. En espérant un choix que j'ai ensuite un hélié gauche qui tombe. Nicoli, elle peut jouer hélié gauche ? Elle peut jouer à droite. Putain, j'aurais dû prendre l'hélié gauche. Palmer, peut-être que tu peux jouer à gauche ? Non, tu ne peux pas. J'aurais dû prendre l'hélié gauche, les gars. Il me faut un DG aussi, Sosa. Il pourrait rentrer là, mais on compte sur lui plus tard. Nicoli, elle va aller buteuse ? Peut-être pas. Peut-être pas. Pour le moment, c'est mieux avec une icône. Nouveau réserviste. On est en train de faire une belle draft. Oh, la tête de moi. Elle est magnifique, ma draft. Et finalement, tu sais quoi ? Je ne regrette pas d'avoir primé ici, les gars. Léo est tombé. Il y a même Trossard qui peut passer. On va partir sur Léo. On va le mettre hélié gauche. Je ne regrette pas d'avoir primé ici. On est en train de faire une giga-giga draft. On est à une attaque de fou. On est à 94 de général. Magnifique. Un dernier réserviste. Si c'est un DG, je suis bien. Ce n'est pas fou. Oh, les mecs, je suis à 94 de notes. Il faut que je trouve un défenseur gauche. Là, c'est le point noir de l'équipe. C'est le défenseur gauche. C'est tout. Vraiment, c'est absolument le seul problème de mon équipe. Et on va encore chercher des... Oh, Cancelo. Oh, les mecs. Est-ce que je prends Cancelo ? Cancelo, il y a une version 95. Je vais la tenter tout de suite. Je vais la tenter tout de suite, la version 95 de Cancelo. Rimaldo, sinon. Il y a Di Marco, au pire. En vrai, c'était 89 Cancelo, donc je ne regrette pas. Mais s'il te plaît, un gros défenseur gauche. Attendez. Carlos Alberto, il ne peut pas jouer à gauche. Cafu non plus. Par contre, là, on va peut-être prendre Cafu. De toute façon, ouais. Je prends Cafu. Je passe Cafu à la place de lui. Je fais ça. Ah, peut-être que Nicoli, vu qu'il est brésilienne. Non, ça ne passe pas. On va mettre Di Marco à gauche. 31 de collectif. En vrai, il est en Serie A comme les A.O. Pourquoi pas ? Là, c'est un choix de milieu. On ne dit pas non à des meilleurs milieux. Timber. Je crois qu'il a le collectif, Timber, si je le mets. Je vais le mettre à la place de Rodri. Je crois qu'il a le collectif, si je le mets. En plus, on a Cruyff dans l'équipe, au cas où. Il reste, peut-être, pour terminer vraiment le collectif, être sûr. Mais je vais tenter avec Timber, à la place de Rodri. Timber, moins de col. OK. Et si je mets Cruyff ? Je pense que ça ne va rien changer. Ça ne change rien. On va rester comme ça pour l'instant. On verra à la fin pour le collectif. Nouveau choix dans cette draft. Pas un très bon choix. Et là, c'est le dernier choix avant de prendre le deuxième gardien. Mais on s'en fout. On va chercher un Raoul, quand même. Ouais, on va prendre Raoul. Après, c'est peut-être mieux de prendre Saka aussi pour le mettre à droite. Mais vas-y, je vais tenter Raoul, espagnol. Je crois que je vais faire une belle draft pour commencer la vidéo. Mais ça ne va pas être assez proche du record. Un deuxième bon gardien. Donc là, que faire, que faire, que faire ? Peut-être remettre Rodri, déjà, pour gagner un point de collectif. Enlever Messi, peut-être. Peut-être mettre elle. Fais voir avec elle. Plus un collectif, 93 de gène. Peut-être Nicoli, en vrai. Nicoli. Voilà, Nicoli, c'est mieux à droite. Creuil fourn pointe, ça ne change rien. Que G-Marco, qui n'a pas le collectif. Et j'ai besoin soit d'un entraîneur de Serie A, soit d'un entraîneur italien. Mais je regarde quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer DG et que je n'ai pas vu. Parce que là, c'est juste la note de DG qui n'est pas folle dans ma drape. Sinon, tout le reste, c'est beau. Bah écoutez, les mecs, je pense qu'on va commencer déjà avec une 127 d'entrée. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà un bon départ de vidéo. De commencer avec une 127, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est bon. 94 de note, 32 de collectif. Maintenant, est-ce qu'on a mieux à mettre sur le banc ? Non, on a un très bon banc quand même. Une très bonne équipe du titulaire. Un très bon banc. Non, franchement, on commence très bien aujourd'hui. 127. Donc, on part quand même sur des bonnes bases pour cette vidéo. Je suis content. Maintenant, il faut quand même faire mieux et aller chercher un petit point de plus. On est parti. Deuxième tentative. Allez, cette fois-ci, on part en draft solo pour la deuxième en pro. Les compositions. Eh bien, on va se tenter le 4-3-2-1. C'est parti pour le 4-3-2-1 avec comme capitaine. On a eu Pelé à la draft précédente. C'est compliqué d'avoir mieux. Rivaldo, il peut jouer à attaquant au cas où. Mais il ira sur le banc. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. En buteur, on va chercher Kenny Dalglish, les gars. 97, ça, c'est énorme. C'est rare, en plus, que j'ai un buteur 97. Ça me fait plaisir. Un attaquant à sa droite. Il y a Cruyff, 97. Oh, les mecs, il faut faire une triade de 97. Messi, il faut faire une triade de 97. Ok, il y a Messi. Mais je crois que je vais partir sur Firmino, peut-être, non ? Peut-être Firmino. En plus, il peut jouer MC Firmino. Donc, on part sur Firmino, les mecs. Le départ est fabuleux. Le départ est vraiment fabuleux. Est-ce que ça continue ? Premier milieu de terrain. Zaire Emery, 90. Je sais qu'il a une version TOTS. On va quand même prendre... C'est lui la meilleure note du choix. Deuxième MC désormais. On va avoir une bonne note. Bonne Mati. Elle a une version TOTS. Elle a une version TOTS aussi, je pense. Et ça ne m'arrange pas. Et le troisième, Balak, 96. Ok, on a déjà 3,95+. On est quand même sur un bon départ, la vérité. Défenseur gauche. On va chercher un petit Davis, 91. On a déjà 3 icônes. Ouais, je peux le tenter, Davis. Il a le collectif de son côté, en tout cas. Le premier défenseur central, 93, Hernandez. On a déjà un joueur du PSG. Pourquoi pas ? Deuxième défenseur, 95, Coman. Les mecs, on est sur un départ fabuleux. On a 4,95+, c'est un départ fabuleux. Allez, cinquième 95+, non. Mais Zambrota qui peut jouer à gauche, à droite. Bonne nouvelle quand même. Et on finit par un bon gardien au Black, 96. Non, Radeki, 88. Là, les gars, la draft par rapport à celle d'avant, elle est encore meilleure. Elle est déjà à 94 de général. On est sur une bonne vidéo. Pour l'instant, je suis très content de moi, les gars. Enfin, de moi, de ma chance, en tout cas. On va essayer de chercher ce qu'il faut. Je ne sais pas trop ce qu'il faut, mais on va prendre. Ce que le jeu me donne, on prend. Rivaldo, on aura 2 Rivaldo dans la draft, du coup, non ? Je pourrais prendre Caller. Non, on ne va pas prendre Caller. On va prendre Rivaldo. Je pense que je vais tenter un Rivaldo ici. Et inverser avec Firmino. Et le collectif terminé. Le collectif terminé, comme ça. Là, je dirais bien un petit Vitignatot. Là, à la place de Zaire Emery. Je ne dirais pas non. Après, est-ce qu'il tombe ? Ça va être compliqué. Oh, 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 oh. On est chanceux quand même. Pouscas, 94. Dimaria, 94. Nani, 94. Je regarde un petit peu les postes secondaires. C'est Pouscas quand même le meilleur à prendre, même s'il a une meilleure version. Pouscas, on perd le collectif. On en le voit, Rivaldo. J'espère qu'on le retrouvera après. La draft est magnifique. Vraiment, la draft est magnifique. Ça continue ou pas ? Bon, là, tranquille. On va partir sur un petit Owen. Nouveau joueur. Avant-dernier réserviste. Les réservistes, généralement, ils sont bons chez moi. Vous voyez qu'on a eu quand même des bons réservistes. Lizarazu93, bah ça m'aide en vrai Ça m'aide, je pense que ça va peut-être me faire finir le collectif Non, ça me fait pas terminer le collectif, mais peut-être que maintenant Je peux remettre Bonemati, non, toujours moins de collectif Ok, 94 de gêne, 32 de collectif Les gars, un bon bander remplaçant et c'est win Un bon bander remplaçant et c'est win Ça commence mal, 81, Anderson Taliska Là, c'est un choix de milieu, il me semble Putain, le Bellingham, il fallait pas ce Bellingham-là Il fallait le gros, gros Bellingham Vous le savez, nouveau choix encore de milieu Et malheureusement, la fin de la draft est éclatée Défenseur, là aussi, c'est une fois Une nouvelle fois éclatée et on finit Dernier défenseur, au moins un frimpong pour terminer Cafu92, bah tu sais quoi, on va aller chercher Du collectif peut-être, voilà, plus un collectif On termine le collectif comme ça, merci Cafu Quand même d'être passé, ça fait plaisir Un petit 82 au cas, et je pense qu'on va faire Une back-to-back 94, hein Je suis pas sûr en fait, parce que le banc il va pas être fou Le banc va être moins bon que le banc précédent Mais je trouve qu'on a une meilleure équipe En termes de titulaire que la précédente Mais un moins bon banc, ouais, je trouve que C'est exactement ce que je viens de dire, voilà, tout simplement Non, franchement, une très belle draft, surtout sur les titulaires Bah voilà, elle passe même pas à 94 Pourquoi s'embêter les gars, on passe directement à la prochaine Je suis content en tout cas de draft aujourd'hui, de tentative De belles tentatives, où j'y ai un petit peu cru En tout cas, troisième tentative, c'est parti Allez, la troisième tentative Va-t-on réussir à avoir une belle composition Ouais, les mecs, il y a le 4-3-3 off et le 4-3-2-1 On va tenter le 4-3-3 off En espérant comme tout à l'heure, un peu les capitaines Cette fois-ci titulaires, bah on n'aura pas peu les capitaines On n'aura pas de 97 non plus en BU Puisque je prends les Wando's qui Et lié gauche, Ronaldinho N'est pas là, le départ n'est pas fameux Pour l'instant, et lié droit On a Garincha, Aloyran On part sur Garincha, premier milieu de terrain 96, merci Balak, allez, deuxième milieu de terrain Un autre 96, Balak Zizou, c'est vrai Non, on n'aura pas de Zinedine Zidane dans ce milieu de terrain Et le troisième milieu, c'est un MOC Catastrophique La vérité, catastrophique le MOC On est parti pour le défenseur gauche On va certainement avoir des bons défenseurs, vu que le haut de la draft T'es pas fameux, un bon défenseur Oh, même la défense, c'est pas fou Prends les meilleures notes, je m'en fous Même la défense, c'est pas fou pour l'instant Le deuxième DC Lucio 92, c'est pas assez élevé en termes de dot Et on finit par un bon défenseur droit Sanchez Allez, je pars sur Sanchez plutôt que l'eau de rupe Le gardien, un bon gardien Donnarumma La draft est pas folle, je vais faire le banc des remplaçants en premier Déjà, on n'aura pas mieux que 90 au cage, apparemment Varane, Cafu, Maldini Alors, c'est quoi le mieux à prendre ? Peut-être Maldini, parce qu'il peut jouer à gauche Ah, mais en vrai, Cafu, ouais, en vrai, peut-être Cafu Vas-y, je tente Cafu, les gars, je tente Cafu Si j'ai Frimpong ensuite, les gars, je vais m'arracher les dents Et j'ai un défenseur droit ensuite, 92 J'aurais dû prendre Maldini, ben voilà On fait tous des erreurs dans la vie Milieu de terrain, oui Ça, j'aime bien, il peut jouer MC, c'est parfait Et Abercamp aussi, mais je vais quand même valider un 96 ici Ok, un bon MOC maintenant Un bon MOC Nico Williams AD, AG Ok, deux brunes, sinon un MOC Rosicky On va partir sur Nico Williams, on va le mettre à gauche, je pense Voilà Où je trouve un buteur Un buteur là pour remplacer les Wondoski Ça va pas être tout de suite le buteur, c'est maintenant Un gros gros buteur pour remplacer les Wondoski Non, mais un MOC Ah, non, on va pas MOC Modric Par contre, Bala qui va MOC, donc je peux faire ça Plus deux de collectif Ouais, de toute façon, la draft, les gars, on est loin de De, d'être assez élevé en termes de notes, hein, vraiment, hein Oh, il peut jouer DC de Chouameni, magnifique Hop, il passe là, trois de collectif en plus Magnifique Chouameni, la version 95 Philippe Lame qui peut jouer à gauche MDC Coman aussi, on va partir sur Lame Cafu, tu peux pas monter Toi, je vais pas te mettre DG non plus Ni MDC, en vrai, y'a pas de MDC dans la draft Lame, c'est pour le banc, pour l'instant, en tout cas Nouveau choix maintenant Malar Malar 93, elle peut jouer à droite Vienne du collectif Vienne du collectif, on la met en BU Autant la mettre BU, mais j'aimerais bien une icône à mettre en pointe Oh, la tête de moi, le choix de fou Ensen Malheureusement, on a pas de joueurs du Barça On a encore moins des icônes norvégiennes Il y en a pas dans le jeu Donc, Ensen Ensen C'est un choix que je vais quand même prendre Parce que j'aime trop les 97 de Général Mais, même pas la caler les frérots Je sais que j'ai fait n'importe quoi là, la vérité Et on finit quand même avec Cancelo Qui va m'aider pour Ensen, par exemple Donc, Cancelo ici Ensen à droite Peut-être que là, ça va être mieux 6 de collectif en plus Bon, écoutez, cette troisième tentative Était pas folle Était pas folle Néanmoins, y'a quand même des Oh, y'a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 95 plus C'est quand même pas si mal C'est quand même pas si mal Et ouais, ça monte à 94 de Général C'est pas si mal, la vérité Est-ce qu'on peut essayer de la terminer collectivement quand même ? Je peux tenter du Garincha en vrai Même pas, je gagne pas de collectif avec Garincha Du Lame, non À gauche, Lame peut-être Non plus Du Line Hucker à gauche Moins 2 de call Pfff, allez, je me casse pas la tête les gars C'est une draft dans tous les cas Elle fera au maximum 127 En vrai, si au moins à chaque draft Je valide 94 de notes Ça reste une belle tentative aujourd'hui Mais celle-ci, je t'avoue que j'étais un peu moins Peut-être focus, concentré J'ai pas fait les bons choix J'aurais peut-être pas dû prendre Ensen Puisqu'on a vu que finalement C'était compliqué de faire du collectif Avec Carlos Alberto Ça aurait peut-être été mieux On va tenter sur une quatrième tentative Vous connaissez le Yo On n'arrête pas On continue Plus de composition 4-4-1-1 Offensif Et si on tente rien 3-4-3 à plat Vu qu'il y a plusieurs Enfin, il y a milieu droit AG Si j'ai des grosses cartes Voilà, Ronaldinho Ah, j'aurais bien aimé Il le mettre MG Mais Ronaldinho, voilà Typiquement, c'est un joueur Qui peut jouer MG ensuite Donc c'est pas mal Oh, en milieu gauche On va prendre Mitoma En buteur Elle a 97 comme tout à l'heure Ça me ferait plaisir Pas de 97 Mais Miroslav Kloze Et les droits Ensen 97 Si elle était tombée une fois aujourd'hui Tu peux tomber deux fois Yarincha Tu peux jouer MD Tu vois là Les postes de MD AD Ils vont être pas mal je crois Minda On part sur Minda La meilleure note Il a le collectif en tout cas Défenseur central 89 Wendy Renard C'est dommage C'est dommage On sait très bien Qu'elle a des meilleures versions Ferguson 94 au milieu de terrain Deuxième milieu de terrain Zinedine Zidane 96 Non Bergkamp 92 Pas assez de 95 plus Dans cette draft Je sais pas ce que vous en pensez Maldini Cette fois-ci Je vais pas le rater Et enfin le troisième Et dernier décès Aroro 93 Allez on part sur Aroro Ensen Peut-être elle le voudra tomber Vu que maintenant Il y a un coéquipé du Barça Special Ok 92-28 Je la sens pas cette draft Donc quand je sens pas une draft Je fais le banc en premier Voilà donc Vandersar au cage On gagne un point de collectif Je trouve mieux que Wendy Renard En défense centrale Cafu ça va aller MD Cafu ça va aller MD tout de suite Oula Cafu ça va aller milieu droit On termine le collectif grâce à Cafu Merci à toi frérot Et là mieux que Wendy Renard En DC C'est mort On espère dans la réserve D'avoir un DC performant Là c'est les choix de milieu Il y a du Machirano Machirano Qui peut jouer milieu gauche Là Ginola 90 de Gen Non mais il y a Stéphane en vrai Je vais prendre Stéphane Je vais le mettre là On a toujours le collectif en plus Parfait Qu'est-ce qu'on va avoir là Du Essien Essien on a un milieu de terrain Il est meilleur On a déjà le collectif Ça sert à rien de changer 79 fellers Dernier joueur du banc Ça va être Oh Frimpong Pouskas Je vais partir sur Pouskas Frimpong tu peux pas jouer DC Jusqu'à preuve du contraire Tu pourrais jouer éventuellement MD Mais je vais partir sur Pouskas A mettre ici Vu qu'on a Cafu En MD Premier réserviste Cette couleur là Généralement c'est des bons général Là c'est seulement Trossard Nani 94 Il peut jouer à droite Oh il peut jouer à droite Nani On va tenter Nani A la place de Garincha Je pense que ça va enlever du collectif Moins 5 de call Je vais même pas le tenter les mecs Un défenseur central Non 88 call Dernier Non avant dernier choix On s'en fout Et le dernier Choix de la draft Ouais celle-ci c'était pas la meilleure je trouve Oh il y a un Minson qui tombe Je peux me mettre BU peut-être Non je peux pas Je peux me mettre MG Un Minson Parfait Bah voilà Je pense que j'ai fait mieux que je pouvais Pour cette draft Ça va être une 126 Selon toute vraisemblance Pas plus Ouais ça va faire 93 de notes Ah ça fera pas 94 Même pas 93 de notes Attendez Même pas 93 de notes Bah c'est logique C'est logique Bah écoutez Un peu dégoûté les gars J'ai l'impression que les meilleurs drafts C'était les premières Plus on va loin dans la vidéo Plus elles sont nulles les drafts Allez On s'en fait une dernière C'est la cinquième Et dernière tentative la prochaine Ah je suis bloqué Ouais dans une Dans une faille spatio-temporelle Je suis bloqué Dans mes tentatives Au world record draft Ça fait 3-4 mois que je fais ça les mecs Voir plus en vrai J'en peux plus J'en peux plus Ça veut pas tomber Et à chaque fois que je fais un record En fait le record il a été battu Alors là si je fais 128 aujourd'hui Ça veut dire que 129 a été fait c'est sûr Mais j'ai pas encore vu de 129 Je vous rassure 4-3-3 resserré Ou 4-3-3 Allez on va tenter le 4-3-3 Basique Simple Efficace Capitaine du 4-3-3 Ça va être Ça va être Raoul Raoul capitaine 92 Mon hélier gauche Ah on a jamais mieux que 92 En hélier gauche Ça me saoule Hélier droit maintenant Il est très très rare De voir ça là en draft C'est très 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 rare Est-ce que Balak il peut tomber là ? Il est tombé deux fois aujourd'hui Est-ce que Balak peut tomber ? Ce ne sera pas dans ce choix là Mais dans le troisième peut-être Michael Balak On va partir sur Puteyas Peut-être qu'on va avoir Cancelo En prenant Puteyas Cancelo 95 Le meilleur c'est Robinson Vas-y je prends Robinson Mais ça va être impossible à caler Le premier des défenseurs Je peux prendre Ranieri Il y a des bons Italiens Nouvelles cartes Les nouvelles cartes Il y a pas mal de bons Italiens Deuxième décès Anton Ouais je prends les meilleures notes les mecs Mais on n'est pas sur une bonne draft Pour la cinquième malheureusement Tarvaral quand même 92 Pour terminer Et enfin le gardien Casillas 92 Ok Allez c'est parti On se prend le premier remplaçant Gardien On s'en fout Allez là il me faut des meilleurs défenseurs C'est pas assez incroyable Surtout la défense centrale Et on n'a pas ça Par contre Davis Il aura plus de collectif que lui Ça c'est bon Deuxième choix de défenseur sur le banc Il y a Kivor Il peut jouer DC comme Saliba Et Saliba il peut pas jouer DG Après il est français C'est plus facile à caler Mais je vais quand même prendre Kivor Plus 3 de collectif Je le mets ici Là c'est les choix de milieu Des bonnes notes s'il vous plaît Marese Il peut jouer QAD Saliba il peut pas jouer BU On prend quand même Marese pour la note Nouveau choix Nul Ardaguler Ils viennent de sortir aujourd'hui Une version en SBC Quand je tourne la vidéo Pouscas 94 Et bah vas-y Pouscas ça va remplacer Raoul Mais on perd du collectif C'est pas assez bon Il nous reste encore trop de joueurs A changer dans les titulaires Vraiment il reste trop de titulaires A changer Ça va pas le faire Lizarazu je pourrais le mettre DG Pour un point de note Autant le mettre DG Mais il y a Cancelo maintenant Il y a surtout Oberdorf J'ai pas de milieu J'ai pas de milieu Je vais partir sur Oberdorf J'ai vraiment pas de milieu pour l'instant Après elle peut jouer DC Oberdorf Là c'est quoi le choix Dimaria Frimpong aussi Ils ont des meilleures versions les deux Wayne Rooney Vas-y les mecs Je suis obligé de faire une 6ème tentative Mudrich par contre pour Elie gauche C'est pas mal Je suis obligé de faire une autre tentative Il n'y a pas assez de cartes Du nouvel événement qui tombe Comme Mudrich Il n'y en a pas assez Allez on en fait une autre On en fait une autre On la valide même pas celle-ci On en fait une autre tout de suite Allez ça va être la 6ème tentative J'en ferai pas une de plus aujourd'hui C'est promis Craché, juré Juré, craché, promis Bref On est parti La composition De ma dernière tentative Aujourd'hui Allez le 4-3-1-2 Enfin le 4-3-2-1 Vous connaissez Mon attirance pour cette composition Capitaine Thierry Henry C'est bien mieux que les autres On est parti pour l'attaque maintenant Est-ce qu'on va avoir des bonnes notes ici ? Tant pis pour Messi, Totti Ou Tots On va partir sur le 92 Ok Pouscas 94 Premier milieu maintenant Oh oui Pouteyas Oh oui De Bruyne J'ai envie de prendre Pouteyas Parce qu'il y a beaucoup de joueurs du Barça Avec des grosses notes Mais aussi des joueurs de City Je vais partir sur Pouteyas quand même Je me fais confiance Je pars sur Pouteyas En espérant que ça appelle Ses collègues Ses collègues les gars Il peut jouer DC Matao C'est une bonne nouvelle quand même Et le 3ème milieu Bonmati Bonmati n'est pas dans la partie sur Saoul Donc là la draft Ils vont comprendre Il faut des joueurs de Ligue 1 Karchawi 97 Que demande le peuple C'est magnifique Premier défenseur central On va chercher Une petite Pacoro française 90 de Gênes Il joue dans la même ligue que Karchawi Maldini 94 Que demande le peuple Et enfin un défenseur droit On a battle au moins Non mais Traoré La Liga Ok Et enfin Ocage On aura Aïe 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 Je vais prendre elle même C'est pas la meilleure note 92-31 Allez un deuxième choix de gardien tout de suite Voilà Pour enlever ce gardien éclaté que j'ai Enfin cette gardienne éclatée que j'avais Ok là on a quand même des On va dire un bon petit départ Il y a moyen de faire un truc Il me faut un meilleur DC Un meilleur DD Le meilleur DD C'est bon avec Bas Après collectivement Je sais pas s'il a le collectif direct ou pas Je crois pas Vas-y on va tenter Si je crois qu'il a le collectif amélioré A part il a le collectif C'est bien Une bonne nouvelle Allez un très bon défenseur centrale Maintenant un très C'est mort Dans la réserve peut-être On l'aura ce défenseur centrale Allez là c'est les choix de milieu Les milieux du Barça Qui sont où Les milieux du Barça Bonne matin Non Oh Pedri Milieu du Barça parfait Pedri ici Après c'est pas assez élevé en termes de notes La vérité Il y a Gullit qui peut aller milieu de terrain Il y a Aloyran qui peut aller Il peut aller en attaque à la place de Messi On va prendre Aloyran On va le mettre là Et enfin la Belgique a marqué Voilà Ce qu'est ce qu'il vient de se passer les gars Je crois c'est Lukaku Enfin Lukaku il a marqué les gars Le dernier choix 92 Aldo Sahari Ok Ouais mais les mecs A part Karchawi et Puteyas La draft c'est pas un banger en vrai ProSar c'est toujours lui qui tombe Ma parole Olga Carmona Elle peut jouer Il est gauche Olga Carmona Espagnol Real Madrid Je vais quand même la prendre Même si je veux pas la mettre titulaire Normalement Là on a quoi ? On a Kreyf 95 Ça j'aime bien On termine pas le collectif avec Kreyf Incroyable Les 3 derniers choix Kitting Ah bah Kitting On peut finir le collectif Ouais On finit le collectif avec Kitting Je la prends Avant dernier choix Cubot Et le dernier choix Ce sera Aland 94 Écoutez On va en faire une autre T'arrives pas à m'arrêter J'avais promis j'aurais craché Pas grave les gars On en fait une autre Kitting Tu rentres sur le banc Kitting Ouais à la place de Traoré Je suis pas sûr que j'ai mis les meilleures notes de partout Dans tous les cas on passe pas à 94 Bref on va en faire une toute dernière Les gars la vérité Ça y est Je suis désolé C'est des vidéos à rallonge Mais j'arrive pas à m'arrêter Allez je veux une draft Qui me hype Pour terminer Une draft Où mes 3 premiers choix Sont bons C'est tout ce que je demande au jeu Les 3 premiers choix Hypant Alors la composition déjà On va partir sur 1 4 3 2 1 Comme d'habitude On est parti Capitaine A quel moment ça c'est hypant Dites le moi A quel moment c'est hypant Ma parole Attaquant Ça va Il a une meilleure version Mais ça va Deuxième attaquant maintenant 96 Shawinga Ça ça me hype Ça ça me hype la vérité Et le troisième attaquant Je vais quand même partir sur Gullit Parce qu'en plus ça m'a enlevé Un choix de MC avec Ginola Donc voilà Je prépare partir sur Gullit Faire un truc comme ça Comme ça tout le monde Est calé à son poste On est parti Milieu de terrain Bah tu vois j'ai bien fait De prendre Gullit Au moins j'aurais un milieu de terrain Déjà de sûr Et là un deuxième milieu de terrain safe Pas sûr C'est pas assez élevé En termes de notes Un défenseur central Il est où Van Dijk 97 là Tombe mon frère Défenseur gauche Roberto Carlos Il y en a deux Même dans le choix Deuxième DC Van Dijk 97 Pamecano 94 J'aime bien Et enfin le défenseur droit Frimpong tu tombes rarement Et il tombe pas aujourd'hui Frimpong Par contre en termes d'icône Je suis pas mal dans cette draft quand même Et on termine avec un bon gardien Avec un bon gardien Kobel 94 92 de notes 32 collectifs C'est une belle tentative celle-ci Ça va pas être une très très belle tentative La note M Un meilleur BU Un meilleur MC Surtout un meilleur BU Et un meilleur MC C'est ce que je cherche Kaofu Bah tu vas rentrer Kaofu tu vas rentrer dans la draft On fait ça Kaofu il passe là 32 de collectif Il me faut surtout un MC C'est le dernier qui a pas le collectif en plus Pusca C'est à la place de Ginola Pusca c'est à la place de Ginola Collectif terminé Mais je veux quand même un MC Parce que la 76 de général Au milieu de terrain C'est la catastrophe Paraolelo Elle peut jouer nulle part Autant partir sur Grimaldo DG Ok Grimaldo moins Un collectif Mais de toute façon Je vais trouver Zizdan 96 en MC Ça va tout changer Gersinho tu peux jouer au BU Di Maria non Ben Gersinho 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 Je termine le collectif avec Gersinho je pense Attends je termine pas Ah oui il va que BU Il peut pas aller attaquant Il faut que je fasse ça Pour voir si je termine le collectif Ouais je termine le collectif avec Gersinho Mais pour le moment Gersinho c'est le banc Allez un milieu Il me faut un milieu Ça sera pas maintenant Un milieu Un milieu Un milieu Ça sera pas maintenant Mais Thierry Henry Putain on a une belle attaque On a une très belle attaque Je peux mettre plein de joueurs Gersinho Henry J'ai déjà les 3 attaquants là-haut C'est une très belle attaque Et là je veux un milieu Allez s'il vous plaît Galaguerja c'est mieux Un milieu de fou Un milieu de fou Un milieu de fou Un milieu de fou On a pas eu un milieu de fou Après peut-être que Peut-être que je peux avant Un joueur défenseur Qui peut jouer milieu Van Dijk Faut pas jouer milieu Van Dijk 89 Et le dernier choix de la draft Saliba 96 Incroyable Incroyable Il y a Zanetti Qui peut jouer MC Aïe 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 C'est compliqué ça comme choix Il y a vraiment personne Qui peut jouer milieu Parmi tous les joueurs que j'ai Vraiment il y a personne Qui peut jouer milieu J'ai envie quand même Après je termine le collectif Quoi qu'il arrive Mais c'est plus rentable De mettre un 92 en MC Qu'une 84 Ou une 85 Je pense que c'est plus rentable En termes de notes générales Tout ça Je vais mettre Zanetti ici Je vais prendre le deuxième gardien On aura pas mieux que le premier gardien C'est très rare d'avoir mieux Que le premier gardien en deuxième gardien Et on va trier le banc On va voir ce que ça dit En termes de notes J'ai une bonne nouvelle pour vous J'ai envie d'en faire une autre J'arrive pas à m'arrêter C'est une dinguerie J'ai envie d'en faire une autre 85 90 Ça va être une 126 626 tranquillou Allez on s'en fait une autre Certainement la dernière Qui sait Ce sera peut-être pas la dernière On est parti Une nouvelle tentative C'est vraiment la dernière Je vous le jure Ok C'est bon Allez j'ai juré les gars Et ça sera un 3-4-2-1 Pour terminer Capitaine de mon 3-4-2-1 Mohamed Salah Milieu droit Allez pourquoi pas Premier attaquant Pousscast 96 C'est que Gullit Il est tellement intéressant également Je vais quand même partir Sur le Pousscast 96 Oh la tête de moi J'ai jamais eu Mbappé Je l'ai déjà eu je pense Mais voilà J'ai tellement rarement Mbappé Et le troisième attaquant Y'a pas un petit Cruyff Qui serait sorti Là on aurait fait Une attaque de folie Clairement Milieu gauche Dimarco Che Il a une version milieu gauche Il tombe pas Petit Franck Ribéry Allez milieu de terrain On a Ziz On a Mbappé On a Mbappé On a Ribéry J'aimerais bien Zidane 96 Au milieu de terrain Allez Allez mon petit Zizou Ok L'an part 92 La draft est belle La draft est belle Pour terminer quand même En tout cas le départ est beau J'espère que ça va continuer Défenseur central Maldini Ça commence bien vraiment La défense centrale Ça enchaîne bien Rudiger Ça enchaîne bien La défense centrale La vérité Troisième décès maintenant Ah Milita Il a une très belle version Je peux pas prendre lui Bien sûr Il y a Konaté Collectivement c'est peut-être mieux De prendre Konaté Mais je vais quand même Prendre Compagnie Et enfin le gardien Direct un bon gardien S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Allez s'il vous plaît les mecs Là on est sur une belle tentative Un bon gardien Un bon gardien Un bon gardien Ouais ça va Ça va il y a Doudek au moins Il y a Zidane Je vais demander Zidane les gars Ok un meilleur attaquant Ça on sait On va faire la réserve en premier C'est parti Premier réserviste Il faut que je trouve un attaquant Pour remplacer les 81 Je vais pas prendre Dembélé Je vais prendre Little Allez 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 Un attaquant Un attaquant Un attaquant Je vais même pas prendre Zola Je sais que je vais avoir mieux ensuite Je sais que je vais avoir mieux les gars Je me fais confiance Voilà Les gars j'ai raison Creve 97 Ok Faut que je trouve des ailiers en fait là Déjà il y a lui Il peut aller milieu gauche Faut que je trouve des ailiers Faut que je trouve des ailiers absolument Un meilleur MD que ça là Oui merci 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 le jeu Cafuiva MD Merci le jeu Merci Merci beaucoup le jeu Merci beaucoup Un meilleur DC Un meilleur MG Un meilleur MC Ohlala les gars Un meilleur gardien J'ai cru que ça allait être un gardien Endoy J'ai cru que ça allait être Oblak Gullit MC Non pas utile Endoy Oh les gars la draft est belle La draft est belle On est à 94 de Gen C'est la dernière Ça c'est officiel enfin Un meilleur gardien Un meilleur gardien tout de suite Maintenant le gardien imagine 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 il me sort un gardien fou là Là c'est quoi C'est choix d'attaquant Je suis déjà bien en attaque Je peux avoir mieux Mais je suis déjà très 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 bien On va regarder les postes secondaires Quand même des joueurs AG BU MOC Non On va prendre trop ça Parce que c'est la meilleure note du choix quand même Allez Là c'est les choix de milieu Oh Bisley c'est un héros Oh il me met bien Oh il me met bien Bisley Il me met bien quand même non Bah ouais lui il va MD Ah non bah non C'est rien on a qu'à fond un MD Il va juste à gauche Bisley c'est tout C'est tout les gars La draft est belle La draft est belle les gars Là c'est encore un choix de milieu Qu'est-ce qu'on va avoir Un balac Oh oui 94 Patrick Hidjarro Elle a le plus en plus Donc elle a certainement le collectif elle Et c'est mieux que Lampard Oh la draft est belle les mecs On va terminer sur un banger Dans tous les cas c'est une magnifique draft pour terminer Il me reste les choix de défenseur Je vous rappelle j'ai compagnie 89 à changer Allez c'est mieux que compagnie 89 Allez mieux que compagnie Deuxième tentative C'est parti les gars pour terminer Non On n'aura pas mieux que compagnie Là c'est Mbappé qui a pas le collectif Je pense que si j'envoie Ribéry Je peux peut-être gagner un point de collectif Juste voir un petit truc déjà en termes de notes Je pense que c'est une 94 celle-ci Et on va pas avoir un très très bon vent Mais elle va quand même passer à 94 Parce que les titulaires sont très très beaux Normalement Elle passe pas à 94 Aïe 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 La draft passe pas à 94 les gars Elle passe pas à 94 celle-ci Elle est magnifique J'ai oublié d'enlever Little du banc Enfin de mettre Little 94 Et non Et on va terminer là-dessus Ah j'en peux plus les gars D'essayer 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 Mais en vrai à chaque fois que je fais un tournage J'ai de plus en plus de chance Parce que là en plus les cartes sont évolutives Le nouvel événement L'événement de la semaine dernière Les cartes sont évolutives Donc on va forcément y arriver Mais ça me prend trop de temps Je vous dis la vérité Ça me prend trop trop de temps Allez je valide même pas la draft J'en peux plus Et on termine une nouvelle journée La naissance d'avoir fait le record en draft Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo C'est le yo Je vous souhaite à tous Une belle journée les gars Je suis dégoûté Moi j'y arrive toujours pas Alors que j'essaye Pourtant j'essaye 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 Ciao l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz